Bonjour à toi chers spectateurs, Velvet Busso de Dan Gilroy. C'est un film qui m'a tout de suite fasciné dès la première bande-annonce parce que Dan Gilroy c'est un auteur qui a frappé très très fort avec son premier long métrage en tant que metteur en scène, Night Call. Avec son deuxième, l'affaire J.Roman, il n'a pas forcément réussi à amener ce qu'il voulait mais l'idée était plutôt fascinante, surtout autour du personnage qu'il s'amusait à mettre en place. Et alors là il a l'air de vouloir complètement changer de genre, de proposer quelque chose qui soit un mélange de tout ce qu'il a influencé en tant que cinéaste. Et du coup forcément lorsqu'on est cinéphile comme moi, ça donne envie de voir ce qu'il va donner avec. Le résumé pour faire simple, le monde de l'art contemporain est un endroit fascinant, peuplé d'iconoclastes, de cyniques et d'excentriques. Nous allons suivre un critique, une responsable de galerie et une assistante, après que cette dernière a découvert un artiste mort ayant laissé derrière lui près de mille œuvres. Je crois qu'il va falloir que Dan Gilroy commence à se limiter en termes de perspective de métrage. Parce que là c'est clairement le bazar. C'est très difficile d'arriver à visualiser ce que Dan Gilroy a envie de mettre en place au sein de Velvet Busso. Parce que c'est un film qui mélange beaucoup trop de choses. Pas uniquement les genres, ça va bien plus loin que ça. J'ai vraiment l'impression que Dan Gilroy a voulu faire trop de films dans ce film. Il a voulu à la fois faire un slasher, à la fois faire une critique, à la fois faire une satire, à la fois faire une comédie, à la fois faire un drame, à la fois s'amuser visuellement. Il a voulu faire trop de choses et du coup, à aucun moment j'ai l'impression que le long métrage est clair dans ce qu'il veut faire. J'ai l'impression que constamment le film est en train de me dire, j'ai cette idée, mais en fait je veux faire ça. Puis derrière j'ai bien envie de mettre un petit peu de ça et puis pourquoi pas rajouter ça. Et ça fait que tout est un immense bazar qui prend dans les premières minutes parce que l'ambition est claire, l'ambition est nette. Mais après ça devient plus du tout évident, ça part à la fois de relations humaines et en même temps d'art, de critique, de l'impact de la critique sur un artiste. Ça parle tellement de choses que du coup je me suis dit mais qu'est-ce que t'as voulu nous raconter Dan ? Quelle était l'idée derrière ? Parce que le mélange des genres c'est bien, mais il faut avoir quelque chose de plus à vouloir raconter derrière en fait. Le mélange des genres. Quel savoureux plaisir que celui de voir un auteur s'amuser de tout ce qui fait l'essence d'un cinéma et de le mélanger à ce qui fait l'essence d'un autre, puis d'un autre et d'encore un. Mais encore faut-il que cela soit élégant et un minimum réfléchi au fond et ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement le brillant Dan Gilroy en fait les frais aujourd'hui au cœur d'un long métrage qui ne risque pas vraiment de plaire à beaucoup d'entre vous et encore moins de captiver totalement jusqu'au bout du compte car le cinéaste ne réussit qu'à moitié un pari assez risqué autour d'un mélange à la fois de l'horreur, de comédie, de satire et d'humour et non, cela n'est pas toujours une bonne idée de mélanger les genres et en l'occurrence ici cela dessert plus le film qu'autre chose. Comme à son habitude, Dan Gilroy est le seul scénariste de ce film. Et je ne sais pas trop ce qui doit ressortir de cette œuvre. J'aurais envie de vous dire que c'est une très belle critique de la critique artistique et de sa relation très bizarre qu'elle a avec la surinterprétation de ce qu'un contemporain a envie de mettre au sein d'une œuvre mais ce n'est pas vraiment ça. J'aurais envie de vous dire que c'est un pamphlet sur les relations humaines et la difficulté qu'on a de construire quelque chose de simple mais ce n'est pas le centre du métrage. J'aurais envie de vous dire que c'est peut-être à quel moment est-ce qu'on trahit un artiste ? Est-ce que c'est à partir du moment où on choisit de vendre son œuvre ? Ou est-ce que c'est à partir du moment où on choisit de trahir son œuvre ? Ça n'est pas vraiment ça non plus. En fait, le scénario qu'a pondu Dan Gilroy est un fourre-tout qui ne tient la route que dans son premier temps. Ce temps où il met en place un personnage de critique qui est une caricature totale du métier qui est exercé. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui surinterprète, qui te sort des grands pamphlets du genre « Non, mais c'est sûr que derrière tout ça, il doit y avoir une création esthétique et graphique de la violence sociétale de l'humain en tant qu'animal au sein de notre pamphlet humanitaire que nous sommes. » Enfin voilà, c'est une parodie mais en gros c'est ça. Et du coup c'est très drôle parce qu'il y a vraiment ce côté très satirique qui est bien amené par l'écriture de Gilroy. Et Gilroy l'avait déjà montré, que ce soit dans Night Call ou l'affaire Roman G, il y avait vraiment cette idée de vouloir constamment jouer avec la place du dialogue un petit peu fin qui va faire ressortir les traits de caractère d'un personnage qui est totalement en dehors de la société. Mais à partir du moment où il y a les autres personnages qui rejoignent ce critique, je trouve que le fait de ne plus centraliser l'action que sur ce personnage, ça détériore en grande partie la narration et la dramaturgie qui du coup partent dans trop de directions et n'arrivent pas du coup à recentrer le propos du film. Et ça fait que comme je le disais en introduction, on ne sait pas vraiment sur quoi a envie de se centrer d'Angelo. Il veut parler d'un sujet puis d'un autre puis d'un autre et du coup il ne complète rien. Et lorsqu'on arrive à la fin, c'est vraiment le film se finit en queue de poisson et débrouille-toi avec ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, quelle est la vraie ambition de ce scénario ? En gros, il y a plusieurs idées au sein de ce scénario. Plusieurs idées que l'auteur ne réussit pas toujours à amener au cœur de son histoire. Et du coup, qui dessert finalement un peu l'ensemble dramatique qui se vide rapidement de sa sève satirique et critique pour sombrer simplement dans le slasher bas de gamme. Car honnêtement, dans son premier temps, l'écriture est acerbe, virulente, critique tout en étant extrêmement logique et franchement, ça croustille sous la dent. Je jubilais face à cela. Mais dès le moment où Dill vient se mêler au centre nerveux de cette intrigue, franchement, je me suis dit que le scénario allait vite devenir rébarbatif. Et au final, c'est clairement le cas. Et malgré toute la fascination qu'on peut avoir pour cela, le tout ne fonctionne quasiment plus dès lors que l'artiste sort de son art. En termes de mise en scène, ça crève les yeux que Gilroy a envie de faire une œuvre esthétique. Beaucoup plus esthétique que ses précédents films. Parce qu'on sent que le but premier de Night Call, c'était de créer une ambiance. Et pour créer l'ambiance, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une esthétique extrêmement prononcée. Il faut créer un cadre et à partir de ce cadre, développer quelque chose de fort. On sentait que dans l'affaire Roman J, le but premier de Dan Gilroy, en termes de mise en scène, c'était de créer une relation particulière entre le spectateur et ce personnage. Là, on sent qu'il a voulu créer un travail d'ambiance. Et au-delà de l'ambiance, de créer une esthétique qui, par le biais de cette esthétique et de ce graphisme, reflète une ambiance. En fait, on est dans la démarche presque inverse de Night Call. C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage qui va créer l'ambiance du film, c'est l'ambiance du film qui va créer le personnage. Et donc, pour mettre en place l'ambiance, il faut d'abord créer de l'esthétique. Cette esthétique est plutôt intéressante dans un premier temps, notamment autour de cette fascination constante pour mettre en relief les personnages au sein de la ville de Los Angeles. Et au-delà de ça, il n'y a plus grand-chose qui se met en place parce que Gilroy a tendance à céder à de l'esthétisme un petit peu simplé en basant son film uniquement sur des effets pas forcément très subtils et sur une espèce d'esbrouf esthétique qui consiste simplement à mettre en scène le cliché et le clinquant de cette société. Et ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des moments où c'est plutôt joli. Il y a quelques scènes de meurtres qui sont plutôt bien foutues, notamment celle de Joséphina qui est plutôt bien mise en scène. Mais après, par exemple, celle de Dundon est très lourde. Et celle de Bryson, pareil, c'est limite si ce n'est pas mal foutu en termes d'esthétique. Même si, étonnamment, à chaque fois, il y a cette envie, on le sent de la part de Gilroy, de vouloir mettre en relief comme presque des tableaux ou en tout cas des échos à des tableaux contemporains qui ont marqué notre époque. Mais honnêtement, c'est tellement secondaire, c'est tellement anecdotique qu'on n'arrive pas à mettre ça en perspective. Et du coup, ça donne la sensation que tout ça, comme je disais, c'est que de l'esbrouf. C'est pas du concret. Gilroy construit un objet visuellement fascinant. Un mélange de beaucoup de choses. Mais principalement, j'y vois une vraie référence au film American Psycho, dans la manière de gérer une esthétique extrêmement léchée, avec une certaine forme de satire sociale et artistique qui fonctionne vraiment bien. Après, cela reste un petit hommage au milieu d'une oeuvre qui ne sait pas trop quoi en faire dans son second temps. Et si son modèle parvenait à en faire quelque chose de juste ici, Gilroy démontre bien un début de syndrome à la Blancamp en ne parvenant absolument pas à se remettre de son premier long-métrage et semblant rester constamment dans l'ombre de celui-ci, peu importe le genre, peu importe le style, peu importe la manière avec laquelle il fait du cinéma. En termes de casting, je vous avouerai que les deux persos secondaires qui m'ont le plus éclaté, en termes d'interprétation, c'est John Malkovich et Tony Collette, que je trouvais très très drôle parce que Tony Collette est dans le surjeu complet, mais ça lui va tellement bien que du coup, on adore. Et John Malkovich, c'est limite s'il ne joue pas John Malkovich, mais avec un verre d'alcool à la main. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça plutôt cynique et assez bien senti. Je citerai également dans les quelques acteurs secondaires qui m'ont marqué, Zahoui Ashton et David Diggs, qui sont pas mal, mais trop secondaires pour vraiment marquer. Mais après, le film, je trouve, fonctionne surtout par le biais des deux interprètes principaux, les vrais deux interprètes principaux du film, qui sont bons parce que vraiment, ils ont les bonnes gueules de l'emploi et que c'est pas la première fois en plus qu'ils travaillent avec Dan Gilroy. Et ça se ressent, en fait. Ils comprennent l'univers que le cinéaste a envie de mettre en place. Guylain Hall est vraiment drôle dans ce long-métrage, délivrant une interprétation cynique et juvénile à souhait, mais c'est surtout René Rousseau qui, pour moi, délivre la meilleure prestation de ce film en étant un petit cran au-dessus tout de même. Au bout du compte, Velvet Busso, c'est pour ma part une bonne déception, parce que dans le genre, je m'attendais à quelque chose de plus cynique de la part de Dan Gilroy et j'ai eu quelque chose de trop premier degré. En tout cas, dans sa deuxième partie et sa conclusion. C'est-à-dire qu'en gros, on sent que Dan Gilroy, il a commencé sur une base qui était très cynique, très satirique et très proche de la comédie. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Mais à partir du moment où il va aller dans le vrai premier degré, dans le film de genre pur et dur, ça ne marche pas. Donc en fait, la seule conclusion qu'il y a apportée, c'est que Dan Gilroy, il aurait dû se centrer uniquement sur un genre et pas essayer de multiplier les tentatives au sein d'un seul film. Et c'est pour ça que Velvet Busso de Dan Gilroy, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Je n'ai pas envie forcément de vous conseiller plus que ça de le voir, mais les fans du cinéaste, peut-être que vous allez apprécier. Après, il passe sur Netflix, donc ce n'est pas non plus une grande perte de temps si jamais vous le regardez. Mais honnêtement, je pense que c'est un film qui est très difficile d'accès et qui n'est pas forcément très ouvert d'esprit. Même le cinéaste n'étant pas très clair dans sa démarche, je pense que lui-même n'est pas complètement au clair avec ce qu'il avait envie de faire. Après, voilà, je vous laisse juste là-dessus, tel un critique à la Jake Gyllenhaal. À plus !